De l'eau potable pour les populations de Kragba-Lilliers et des plaignants dans le département de Gagnoua. Le ministre de l'Hydraulique Laurent Chaba, en visite dans la région, a lancé les travaux de construction et des châteaux d'eau. Plusieurs localités bénéficieront de ce projet d'accès à l'eau potable pour tous. Reportage signé Issa Tchunaïo. Kragba-Lilliers, localité située à une quarantaine de kilomètres de Gagnoua, chef-lieu de région du Gord, manque d'eau potable. Les populations, pour s'approvisionner en eau, sont souvent obligées de parcourir de longues distances. C'est le quotidien de Cynthia et Albertine. Nos souffrances, c'est souffrances d'eau. On doit aller chercher l'eau au marigot, on doit marcher au moins de 17 kilomètres à juste dans la maison, ça fatigue beaucoup. Ceux qui ne veulent pas aller loin doivent faire le pied de grue à la seule pompe encore fonctionnelle sur les sept qui existaient. Mais Serge Antonio, la cinquantaine, raconte son calvaire. C'est déjà là, j'avais oublié d'appeler Basim. C'est ça, je suis allé chercher. Comme j'avais vu quelqu'un, je lui ai dit que c'est mon tour, c'est mon tour, c'est mon tour. Voilà pourquoi j'ai couru pour venir. Dans six mois, ce calvaire ne sera qu'un vieux souvenir, non seulement à Caraba-Lillier, mais aussi dans les villages environnants, comme Dali-Lillier, Nyama-Yowa et Aboyo. Un château d'eau sortira des terres. Coût des travaux, 515 millions de francs CFA. Ce projet, entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire, à travers le programme d'urgence hydraulique urbaine, va consister à la construction et équipement d'un château d'eau de 100 mètres cubes sur 15 mètres de hauteur. Après Caraba-Lillier, c'est un tour des populations de Ziplignyans, localité située à une dizaine de kilomètres de Bayota, toujours dans la région du Cor, de voir leurs souffrances abrégées en approvisionnement d'eau potable. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Caraba, qui avait à ses côtés le ministre Alci Guégué, cadre de la région, inaugure un château d'eau. A chaque fois que les programmes sont posés pour pouvoir donner de l'eau potable aux populations, le président accède à cela. Et voilà un exemple, une population qui, durant des années, n'a jamais eu de l'eau potable. Toutes ces situations sont réglées aujourd'hui pour une population de plus de 10 000 habitants. Comme à Caraba-Lillier, où il était avec le ministre Laurent Caraba, le ministre Alci Guégué exprime sa gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, et demande aux populations de renoncer à la politique politicienne. Tout ce que vous voyez là, qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a un leadership solide du président Ouattara. C'est vrai qu'il y a la politique, mais les politiciens passent. Nous tous, nous allons passer. Ce qui va rester, c'est le château d'eau qui est là. Satisfaction des populations pour cet ouvrage Petits élèves que nous étions, on a oublié de nous réveiller à 4h du matin par le château de l'eau. Idem à nos mamans. Avoir aujourd'hui de l'eau, je crois que c'est un espoir vraiment qui a été comblé. Et nous en sommes contents. Et nous remercions les autorités de l'État de Côte d'Ivoire. Les ministres Laurent Caraba et Alci Guégué appellent les populations à la paix et à la cohésion pour un développement durable de la Côte d'Ivoire. Voilà, fin de ce 20h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne fête du Ramadan à tous les fidèles musulmans qui nous regardent à travers le monde. Je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h.